Quand je sortis de la cabine, je vis son regard posé sur moi. Le bleu de ses yeux était si intense, je ne me doutais pas alors de la tournure des événements. Bonjour. Elle me regardait toujours aussi fixement. Je répondis d'un ton qui se voulait calme. Oui, à vous de même. Sa voix était si suave, elle continua. J'aimerais vous entretenir d'un sujet qui vous concerne tout particulièrement. Je suivis la belle inconnue. Je l'écoutais. Elle cherchait un disciple, un compagnon de route pour sa quête. Son choix était clair. Les mots que prononçaient ses lèvres étaient sûrs et m'assuraient d'un devoir à accomplir. Une sorte de magnétisme l'entourait, d'une bienveillance, d'une force cosmique telle que l'univers s'est l'écrit. En un éclair, je compris que je devais la suivre. Deux jours à peine avaient suffi pour préparer notre voyage. La chambre d'hôtel que nous avions louée ressemblait à un aquarium. D'ailleurs, une unique fenêtre donnée sur l'astroport. Les réacteurs des vaisseaux vomissaient sans cesse des bruits sourds. Aussi, ne fus-je pas mécontent de partir. Décembre 8 de l'année 2174, 21h03. Désormais, nos destins sont liés. Elle parla si bas que je l'entendis à peine. La validation de nos passeports ne prit pas longtemps et nous pûmes accéder à l'embarquement. Notre première étape, la lune noire du système solaire d'Oméga 2. Salomé pensait et trouvait un grand maître de la sémantique. Ce genre d'homme qui, à mon goût, avait un esprit si rétif que nous aurions du mal à le persuader. L'immensité des cieux était telle que je crus à un instant m'être engagé dans une folie. Seul le bruissement léger de la navette me rappela la réalité. Pendant de nombreux jours, Salomé et moi parlâmes de ma mission, de mon rôle, et durant le reste du voyage, nous nous essayâmes à la télépathie. C'est là que je saisis. Salomé m'avait choisi pour mon ouïe extra-sensorielle et mes sens de télépathes. Mais avait-elle entrevu plus qu'elle n'avait dit ? Oméga 2 ressemblait à s'y méprendre à la structure même de notre système. La lune noire était désignée comme la plus petite planète habitée, de plus y était concentrée la plupart des savants de la galaxie. Le navire eut un léger tremblement. Son énorme masse s'immobilisa, les réacteurs crachèrent encore un peu de leur feu, et il se confondit presque avec le sol. Salomé, depuis notre arrivée, restait dans un mutisme auquel je n'étais habitué. Son silence me laissait perplexe. « Tu es bien songeuse, » lui lançai-je. « Là, début de notre quête, celle de l'espoir, personne ne pourra nous y soustraire. Tel est notre destin et l'âme. » C'était sans équivoque. Malgré mes dons, et ça depuis notre arrivée, et depuis notre première rencontre, je n'arrivais à lire dans ces pensées une frontière encore vierge. Diarre se voulait une méga-cité de 25 millions d'êtres. Son site exceptionnel, son architecture titanesque, en faisait la perle de l'univers. Mandataire depuis près d'un millénaire d'une grande sagesse pour les civilisations futures. A travers les hublots du taxi, je pus admirer la forêt de Cèdre-Géant, qui, à la lisière de la ville, formait un effet de serre. Nous arrivâmes enfin. Le centre de recherche de M. Mu, abritait dans ses murs des docteurs en physique quantique et des maîtres en sémantique. La cohabitation des mots et de la matière. Une hôtesse nous indiqua son bureau. Il nous attendait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada